Vous êtes dans une classe ici de Chapellerie, c'est une formation en un an. Nous sommes dans un lycée professionnel. Le recrutement se fait donc avec un diplôme déjà, donc ce ne sont pas des élèves qui sortent de troisième. Ce sont des élèves qui ont déjà fait un CAP, un bac professionnel, un bac technologique, un bac général, une année ou deux d'université, parfois il y a des changements d'orientation. Et pendant un an, elles travaillent dans l'atelier ici afin d'obtenir leur CAP de Modiste Chapelière. Donc nous avons 21 heures d'atelier, donc vraiment pour apprendre toute la gestuelle et tous les matériaux qui concernent le travail de la Modiste. Et trois heures d'art appliqué pour apprendre à créer suivant une demande d'une clientèle par exemple. Et deux heures de PSE, prévention, santé, environnement, qui font partie du diplôme, domaine professionnel du CAP Chapelier Modiste. Donc nous prenons un maximum de 12 élèves qui viennent de différents horizons à partir du moment qu'ils ont déjà un diplôme, parce que nous ne faisons pas du tout l'enseignement général. La formation, elle n'est que l'enseignement professionnel. Donc c'est plutôt une fin d'études et professionnalisante. Pendant cette formation, nous avons deux fois quatre semaines de stage dans des lieux différents si possible. Ça permet de voir différentes techniques, plutôt chez une petite Modiste, dans un atelier à l'opéra ou au théâtre, etc. Où on fait des chapeaux différents. L'insertion, il faut être mobile. Il faut aller vers des grandes villes, vers des grands lieux où il y a beaucoup de gens et où on trouve des Modistes. Donc nous recrutons sur le Grand Ouest, principalement. J'ai fait un bac agricole, section équestre. Voilà, donc j'ai un bac pour être éleveur équin. J'ai choisi cette formation parce que ma mère était toujours dans la mode, elle a travaillé dans la mode. Et ma grand-mère, pendant la guerre, faisait des chapeaux et elle m'en a toujours parlé. Donc je me suis dit, je vais continuer en pensant à elle et en faisant des chapeaux. Moi, après ça, je souhaite ouvrir mon entreprise, avoir un endroit à moi assez atypique pour faire des chapeaux pour les gens. Quand on nous fait des chapeaux, quand on nous demande de faire un chapeau, on ne le dessine pas forcément avant. Là, par exemple, pour Mode in Normandy, on a dû faire un projet en art appliqué, donc le dessiner et après le monter. Mais pour plein de chapeaux, on nous donne la forme de base, comme je disais. Après, ça vient quand on a les trucs dans les mains. Enfin, moi, c'est comme ça que ça marche. J'ai les objets dans les mains et je les place où je veux et ça donne ce que je souhaite. Il faut avoir l'esprit créatif.